Musique Cette semaine, nous allons découvrir l'étonnant pari de deux patrons pêcheurs du Pays Basque faire fonctionner leur moteur à l'huile végétale. Et puis au Conquet, au bout du Goulet de Brest, nous nous intéresserons à la mémoire d'un cartographe du XVIe siècle. Bonjour Mélatrice. Bonjour Laurent. Ça va bien ? Très bien. Oui, parce qu'il faut quand même que je vous prévienne, cette semaine ici à Brest, je vais apprendre à plonger. Oui, et ta structure, eau libre, c'est idéal pour apprendre à plonger. C'est idéal pour démarrer la plongée et pour se perfectionner. Tu vas pouvoir ici apprendre en toute sécurité et puis tu vas t'amuser sous l'eau et elle sera chaude en plus. Ce qui ne gâte rien. Parce qu'en fait, la plongée, c'est hyper réglementé. Il faut surtout ne pas faire n'importe quoi. C'est la liberté certes, mais il faut encadrer. Oui, c'est très cadré. Nous sommes soumis au Code du sport. Dans les structures professionnelles, nous devons être diplômés d'État. Et puis toutes les structures, n'importe quel club où tu vas aller plonger, on va te demander un certificat spécifique. Donc comment ça se passe là pour commencer ? Eh bien écoute, tu vas mettre ta combinaison et on va se retrouver sur le bord du bassin. Bon, eh bien je vais m'habiller. Bon alors Mauro, t'en es où là ? Je t'attends ? Eh bien je galère un peu là. Ah bon ? Tu as peut-être besoin d'un coup de main ? Oui, je veux bien si tu peux fermer. Allez, on y va. On va aller chercher un masque. Tiens, tu sais comment on essaye un masque ? Alors tu enlèves la sangle et puis tu aspires par le nez. Voilà, hop, ça tient. Impeccable. Tu meurs étouffé mais ça tient. Non, on n'exagère pas. Allez, les palmes. Essaye une pour moi. Bon impeccable. Je ne peux pas te faire marcher tes palmes. Ah non, ça on a l'air très très bête quand même. Ah oui, puisqu'il y a un moment, il faut quand même qu'on enlève les claquettes. Ah oui, quand même. C'est qui les gens qui viennent plonger ici ? On a vraiment un public très très varié. Donc ça va de 8 ans jusqu'à 70 ans. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans la plongée ? Je pense qu'ils viennent chercher la découverte d'un autre univers en fait. Parce qu'après, moi ce que j'ai comme retour, c'est quand je plonge, je ne pense plus à rien d'autre. Ah oui, je me vide la tête. Il y a les sensations de plongée et puis il y a la découverte d'un autre univers, d'un autre milieu. On pèse moins lourd, c'est plus fluide évidemment. C'est un peu une bétinette versable, mais c'est vrai. On voit des belles choses aussi quand on plonge. Tout à fait. Et puis, dès qu'on voyage, souvent on est quand même à côté de l'eau. Il y a beaucoup d'eau sur terre, donc il y a beaucoup d'endroits à découvrir dans tous les univers. Et puis ici en Bretagne, la rate de Brest, elle est très très riche et très colorée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est des surprises à chaque plongée. C'est quoi ? C'est des cailloux ? C'est des poissons ? Effectivement, on va croiser des poissons et des espèces différentes à chaque fois. Et c'est toujours des surprises et toujours en train de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais découvrir avec les plongeurs ? Et c'est ça qui est sympa. Oui, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Tout à fait, on ne s'en lasse pas. C'est bon ? Oui. Et puis on va se glisser à l'eau. On va se balader un petit peu pour t'aller faire l'aspiration. Eh ben Dido ! ça va non ? ouais ouais ça va mais alors je trouve que c'est hyper compliqué de trouver l'équilibre entre la respiration les jambes les bras, la bouteille qui pèse quand même un peu c'est compliqué mais après ça demande effectivement un apprentissage et puis en fait t'as plein de trucs à réfléchir en même temps et je me demande s'il faut pas justement éviter de réfléchir à plein de trucs ouais plus tu réfléchis plus ça devient compliqué il faut que ça devienne naturel et c'est pour ça qu'on crée des automatismes bon alors on va changer vraiment radicalement de sujet maintenant si on vous demande à quoi marche le moteur d'un bateau de pêche vous répondez au gazole et ben pas forcément les choses changent et justement à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque deux patrons pêcheurs ont décidé de faire bouger les choses depuis quelques temps il flotte parfois comme une odeur de friture dans le port de Saint-Jean-de-Luz voici les responsables Frédéric et Alain ont une passion commune faire marcher les moteurs à l'huile végétale ils sont venus ici avec un projet un peu fou faire tourner des bateaux de pêche avec ce carburant peu ordinaire une expérience qui pour beaucoup résonne comme une douce utopie l'utopie tu penses que c'est une utopie ça ? l'utopie on peut pas la palper là tu peux la palper là t'es assis dessus sur l'utopie pour l'instant donc à partir de là et elle te traîne elle te transporte effectivement ça marche et ça marche même depuis longtemps le projet a débuté en 2010 il a fallu trouver deux patrons pêcheurs prêts à se lancer dans l'aventure et la première à avoir dit oui c'est Anne-Marie Vergès la patronne d'un petit ligneur au niveau de la motorisation il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant zéro problème au contraire non non impeccable non non les premières nuits que tu es partie j'ai mal dormi j'ai mal dormi parce que c'est pas comme un poids lourd que tu mets sur la route c'est pas comme un poids lourd c'est sûr on peut pas se garer mais enfin nous on se fait remorquer oui on est bien d'accord mais s'il y a mauvais temps et tout il y a risque pour l'instant c'est une expérimentation et à partir de là on peut passer à une puissance beaucoup plus grande mais on ne sera jamais on remplacera pas comment dire le besoin de pétrole pour les bateaux à 100% on peut faire un apport de 10% mais 10% dans les conditions environnementales où qu'on est aujourd'hui et les besoins énergétiques c'est indispensable et c'est formidable qu'on ait pu réussir évidemment cette expérience le second pêcheur à tenter l'aventure c'est Pascal Gonzales avec son beau lyncheur le Lapourdi oui parce que là on est en train de bousiller la planète à plein gaz comme on dit et avec ça moi je trouve qu'on pollue beaucoup moins maintenant à le prouver on est en train de le prouver par x, x choses des recherches des prélèvements et de tout maintenant s'il y en a qui ne le croient pas je ne sais pas quoi leur dire t'as pas eu de fuite sinon ? aucune comme pour Anne-Marie l'expérience a commencé en installant un nouveau moteur il y a 6 ans pour carburer au végétal il a juste fallu rajouter un deuxième réservoir pour l'huile tous les moteurs diesel quelle que soit leur génération peuvent fonctionner en huile végétale pure après il y a deux principes primordiaux qui sont un, avoir une huile de qualité carburant et deux, avoir ce qu'on appelle une charge moteur c'est-à-dire une sollicitation suffisante du moteur pour avoir une température de combustion suffisante pour l'huile à partir de là n'importe quel moteur diesel peut fonctionner je suis au gasoil là j'attends je laisse faire le moteur qui chauffe tranquille et il faut que je vais monter dans mes tours dans l'huile elle sera température hop je vais avoir un premier avertissement qui me dit que ma pompe ça y est elle est en train d'arriver à une certaine température et dès que ça va passer à la bonne température ça va se déclencher tout seul moi je n'ai rien à faire ça se fait tout tout seul après quelques réglages au départ l'huile n'a posé en définitive aucun problème mécanique il y a quand même quelques différences notables avec le gasoil je trouve que quand on travaille que au gasoil on a des bruits qu'on entend plus fort qu'avec l'huile ça atténue un petit peu plus les bruits pour nous c'est intéressant pour tout ce qui est pour travailler par exemple le thon à la pas vivant si on a un petit bruit on ne le pêche plus moi avec mon petit navire que j'ai je trouve qu'on a une consommation moins élevée qu'avec que du gasoil pur voilà moi c'est ce que j'ai trouvé et dans les recherches qu'on a fait avec les données qu'on a eues voilà moi j'en suis satisfait mes matelots aussi ils ont plus de sous Anne-Marie de son côté est pleinement engagée dans la défense de la petite pêche elle pratique la ligne une méthode peu gourmande en carburant jusqu'à maintenant on ne peut pas démontrer qu'on pêche mieux à l'huile ou moins bien mais bon à la limite on sait qu'on engendre beaucoup moins de rejets de CO2 et qu'on travaille avec les paysans du coin c'est très important cette énergie en circuit court parce que bon voilà il y a une proximité en effet c'est 20 km 30 km des agriculteurs plantent du tournesol et donc c'est sûr que bon je préfère travailler avec des agriculteurs locaux qu'avec elfes au total la source de l'huile est dans ces fleurs de colza ou de tournesol pendant 6 ans c'est une coopérative locale qui a produit le précieux liquide oui mais voilà les subventions européennes se sont arrêtées et du coup l'huile est devenue plus chère que le gasoil pour continuer l'expérience Frédéric a dû traverser la frontière au Pays basque espagnol il a trouvé un centre de recherche agronomique qui lui aussi a un projet d'huile carburant vous voyez ici il y a les graines et juste après elles passent dans la presse où il y a un processus très simple de pressage mécanique nous cassons les graines pour séparer l'huile et le tourteau les graines tombent dans ces deux collecteurs et on obtient de ce côté le tourteau de colza pour l'alimentation animale et de l'autre côté l'huile qui arrive par ce tube et passe par ces différentes cuves pour subir une décantation et épurer l'huile délicieux délicieux le processus est très simple parce qu'il n'a pas à être plus compliqué que ça on travaille avec un système qui ne demande que très très peu d'investissement tout le matériel de production est derrière nous c'est du matériel de stockage que l'on trouve très facilement on n'a pas besoin d'avoir une usine derrière pour produire un carburant ou un combustible de substitution nous avons un excédent d'huile pour nous l'idéal au lieu d'être utilisée pour l'alimentation c'est qu'elle soit utilisée comme prévue au départ dans notre projet c'est à dire comme biocombustible et là Frédéric nous donne l'opportunité d'atteindre cet objectif pour compléter cet objectif D'abord tu as la glace un peu ou non on va ouvrir et là c'est comme la station service à part qu'ici il n'y a pas la carte Grâce à l'aide des Espagnols le projet continue Avec près de 10 000 heures au compteur les moteurs d'Anne-Marie et Pascal prouvent jour après jour la faisabilité technique de l'expérience Pour autant d'autres patrons pêcheurs sont-ils prêts à se lancer dans l'aventure de l'huile Déjà pour la planète ça fait moins de pollution et après ça fait travailler des gens comme des agriculteurs qui fournissent cette huile Oui je pense que c'est une bonne chose et ça marche bien apparemment puisque le bateau fonctionne ça marche très bien ça sent un peu les frites mais bon ça va ça marche bien autrement Il y a un côté plus écolo c'est possible c'est même certain je pense pas que ce soit en premier temps ce qui fasse pencher la vie du pêcheur je pense qu'il faut reconnaître qu'on est tous un peu écolo quand même mais ce qui le nerf de la guerre c'est quand même l'argent donc moins on en met dans le carburant et ça permet peut-être d'investir et d'en mettre ailleurs ils disaient qu'ils ont 30% d'économie c'est valable eux qui ne consomment pas beaucoup mais sur les chalutiers et puis les adaptations vous êtes déjà les voir sur les bateaux non non du tout allez-y un de ces quatre si ça n'avait pas été valable il y a longtemps qu'on aurait entendu ça c'est sûr exactement je ne pense pas mettre planqué derrière ma bagnole pour aller voir comment ça se passait peut-être je ne sais pas dans un port il aurait fallu mettre ça sur un chalutier à l'origine quelqu'un qui serait mouillé c'est dur à convaincre les pêcheurs quand ils sont habitués à quelque chose concurrence du pétrole difficulté avec les administrations la route du projet huileux n'est pas un long fleuve tranquille d'autres solutions alternatives émergent comme les moteurs électriques alors y a-t-il encore un avenir pour l'huile la solution énergétique c'est une mosaïque et on fait partie de cette mosaïque voilà donc il n'y a pas les huiles qui vont remplacer tout il n'y a pas le solaire qui va remplacer tout il n'y a pas l'énergie nucléaire qui va tout remplacer on est bien d'accord ça fait partie d'une mosaïque et il faut qu'on rentre impérativement dans ce cadre cette mosaïque c'est le combat d'Alain Juste depuis maintenant plus de 15 ans faire exister l'huile végétale pure comme une alternative possible au pétrole créer une énergie de proximité ici entre les paysans et les marins le jour viendra de toute façon où nous devrons apprendre à nous passer des énergies fossiles il ne faudrait quand même pas qu'on oublie aussi en même temps que le mérite de faire tourner les moteurs diesel avec des huiles végétales pures il date de Rudolf Diesel en 1891 le premier moteur diesel qui a tourné tourné avec des huiles végétales voilà donc on reprend évidemment un savoir-faire qui est comment dire il n'y a pas du siècle dernier du siècle d'avant on veut dire voilà là elle vient de basculer mes deux voyants le premier qui s'est allumé pour venir que la pompe elle s'était déclenchée et pour eux maintenant une fois que j'ai les deux c'est que j'ai basculé à l'huile comme vous le voyez le bateau il n'a pas changé de régime rien on sent rien à part l'odeur derrière bon en fait ce qu'il faut savoir dans cette histoire c'est si ça peut continuer sans subvention et puis si d'autres vont s'y mettre à cette huile végétale dans les moteurs Béatrice au bout de combien de temps est-ce qu'on peut être autonome en plongée ? Au bout de deux heures déjà on apprend rudiment pour se mettre en sécurité dans l'espace proche c'est à dire qu'on va pouvoir partir en mer avec un moniteur et puis d'autres plongeurs et pouvoir découvrir le monte marin dans 6 mètres d'eau maximum en hauteur en profondeur en profondeur voilà donc ça c'est le premier la première type d'initiation si on veut aller un peu plus loin il faut compter 6 heures de pratique en bassin avant d'être vraiment à l'aise pour pouvoir pour dépasser la technique voilà exactement on est voilà sur le premier niveau sur l'open water on va remonter jusqu'au XVIe siècle maintenant on va s'intéresser au destin de Guillaume Brouscon l'un des tout premiers cartographes bretons qui avait établi écrit un traité de navigation en 1543 l'histoire raconte qu'au XVIe siècle une école de cartographie a élu domicile au port du Conquet Hubert Michéa a longtemps écumé les mers avant de venir s'installer au cœur du village ce grand amateur d'histoire et de navigation s'est passionné pour les vieilles pierres du coin et tous ceux qui les ont hantés c'est donc tout naturellement qu'il s'est penché sur le destin de ces cartographes eh bien on risque de vous décevoir il y a un cartographe qui est venu au Conquet et qui a signé Brouscon au Conquet bon ce cartographe nous a laissé un document qui est conservé aux Etats-Unis en Californie sa bibliothèque de Saint-Marie non il nous a laissé une carte qui fait partie d'un document manuscrit qui rassemble l'ensemble des connaissances nautiques de l'époque les tables de déclinaison le calcul des marées et puis Brouscon a également réalisé au Conquet sans doute ces almanacs almanacs nautiques qui étaient équipés d'une petite carte pliée correspondant à celle-ci avec les mêmes informations ils permettaient à un bateau de partir de Gibraltar contourner l'Espagne venir sur la côte de Bretagne passer ici dans les rats au Conquet et remonter la Manche jusqu'en Belgique la région de Gont et la région de Bruges c'était un centre commercial important à cette époque-là qui était Brouscon ? nous ne savons pas nous n'avons je n'ai pas je ne peux pas vous dire il est né à tel endroit à telle date nous n'en savons rien tout ce que nous savons c'est que ce patronyme est extrêmement fréquent dans les Flandres dans la région de Bruges en particulier au Cvanolande Flessing tous ces coins-là un sujet flamand peut-être probablement il y a des bonnes raisons de le penser flamand ça veut dire espagnol à cette époque-là un navigateur probablement ce n'est pas nécessairement mais qui avait la connaissance des dernières découvertes quand il a dessiné cette carte en 1543 il montre l'île de Terre-Neuve dans sa position correcte dans sa forme correcte et ça c'est directement inspiré des voyages de Jacques Cartier et puis il montre ce qu'on appelait la Grande Java qui en fait correspond à l'Australie actuelle et cette carte est manifestement inspirée du travail des cartographes portugais à l'issue des grandes découvertes dans l'Amérique le pape a partagé le monde entre les portugais et les espagnols leurs cartes marines sont des trésors jalousement gardés enjeux stratégiques quiconque révèle leurs secrets encourent la peine de mort certains prennent pourtant le risque de la fraude les informations étant une précieuse monnaie d'échange donc on peut penser que Guillaume Brouscon est venu en France pour échapper à quelque chose dans les Flandres en produisant cette carte qui n'est manifestement pas faite pour être mise sur un bateau en la dédicasant à un personnage important de la Cour de France l'amiral de France vous pouvez penser que comme beaucoup d'autres il a cherché un protecteur fortuné et puissant pour une raison qui nous échappe puis ça n'a pas marché alors elle aurait pu aller s'établir ailleurs elle est venue au Conquet alors le Conquet à cette époque-là c'était vraiment le bout du monde en tout au moins en France souvenez-vous de Madame de Sévigné quand elle décrit les routes pour venir en Bretagne encore qu'elle n'allait pas plus loin que Vitré encore alors elle n'était pas rendue au Conquet le Conquet on se fait oublier au Conquet pour venir le chercher ici c'est pas évident et d'un autre côté au Conquet il passait encore pas mal de bateaux des bateaux qui n'avaient pas encore toutes les technologies et il a survécu certainement je pense en fabriquant ces almanacs qui étaient un condensé de ce manuscrit condensé qui pouvait se plier et se mettre dans la poche d'un marin et qu'avec cette petite carte et tout ça il avait de quoi faire une navigation beaucoup plus sûre que dans le passé depuis la Méditerranée jusqu'au Flandre avec ce simple petit bouquin Brouscon a vécu apparemment une quarantaine d'années ici au Conquet il a donc connu le sac du Conquet en 1558 et il est à parier que les Anglais quand ils ont incendié le Conquet n'ont pas tout perdu parce qu'ils ont emporté avec eux parce qu'on les retrouve en Angleterre dans les dépôts d'archives quelques almanacs de Brouscon au port du Conquet à la fin du XVIe siècle on perd la trace de Guillaume Brouscon est-il parti a-t-il changé de nom une famille Troidec a repris le commerce de ces almanacs sans y apporter de grandes évolutions l'école dite du Conquet se résume bien à ce seul cartographe au parcours énigmatique cet homme qui aura vraisemblablement passé sa vie à tenter de se faire oublier reste ainsi dans l'histoire par le biais de ces cartes marines aujourd'hui précieusement conservées c'est lourd ce truc bah Laurent qu'est-ce que tu fais là ? bah je veux aller à Oessan pour plonger à Oessan je veux bien t'y emmener mais pas pour plonger t'es pas encore au point bon faut que je retourne dans ta piscine alors ouais ça serait mieux bon d'accord bah je retournerai dans la piscine voilà Littoral c'est terminé pour aujourd'hui mais n'oubliez pas nous pouvons nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet salut à tous salut à tous